hello à tous me voilà de retour alors je garantis pas jouer tout de suite que ça sera régulier mais dès que je pourrais bas comme c'est le cas aujourd'hui je vais essayer de vous refilmer quelques vidéos et pour l'occasion j'avais mis mes superbes lunettes que j'ai acheté sur wish je crois un ou deux euros qui sont en plastique c'est vrai que les airs suces et un c'est hyper cheap et tout en vrai je trouvais ça mignon en forme de coeur j'ai pris plusieurs couleurs et c'est sympa pour pour des photos même pour mettre dehors parce que par contre en vrai protège quand même assez bien du soleil mais bon vous voyez c'est un bloc en plastique on va dire pour le prix fallait pas s'attendre non plus voilà je trouvais ça marrant donc pour mon retour je voulais vous montrer ça mais je vais évidemment pas les garder quand même pour le pour la vidéo 1 même si en soit on s'en fiche de voir mes yeux mais ce que je veux dire c'est que moi je vois vachement foncer dedans donc c'est un peu embêtant quand même donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hall à la base j'avais prévu de vraiment vous montrer tous mes derniers achats ah oui vous êtes un peu plus loin que d'habitude c'est pas que je veux pas être plus près mais en fait j'ai changé mon installation devant moi et c'est le plus pratique que j'ai trouvé pour l'instant et comme c'est une vidéo où j'ai pas besoin d'être collé non plus donc je me suis dit que c'était peut-être pas petit papier de séparation le plus important donc je vais voir si c'est vraiment pas du tout pratique peut-être que je couperai et que je ferai différemment je ne sais pas comment mais on verra enfin bref pour aujourd'hui ça ira comme ça pour une prochaine fois je verrai à tout réinstaller selon ce que ça donnera et du coup donc oui une vidéo hall où je vais vous montrer surtout parce que oui je disais donc que je voulais vous montrer tout ce que j'ai acheté limite depuis ma dernière vidéo sauf que en fait ça fait vraiment beaucoup je peux je vous dis tout de suite là j'ai eu un craquage de la mort je suis resté plusieurs mois sans rien acheter et d'un seul coup je pense que c'est l'effet vacances j'ai vu que mes vacances arrivait et genre j'ai commencé un mois et demi avant d'être tiens pour mes vacances tac tac tiens pour mes vacances tac tac et pareil en loisirs créatifs parce que je fais beaucoup de loisirs créatifs sauf que je pense que j'ai un peu surestimé mon temps de vacances en fait je n'aurai jamais le temps de tout faire ni de tout tester mais enfin de tout tester si j'espère quand même là j'ai le temps sur la longueur on va dire mais il me restera du taf pour pour la reprise et bien après même c'est pas très rare tant mieux comme ça c'est cool vu que là maintenant c'est no buy en tout cas pour moi parce que je vais commencer les achats pour mes proches noël car oui moi je m'y prends quand même à l'avance et que quand je vois qu'il ya déjà des calendriers de l'avance sorti depuis un moment et que là où je travaille on a déjà installé les trucs de noël avant même que je parte en vacances ça fait trois semaines que je suis en vacances quand même donc fin août on a mis les premiers trucs bon ça commence peut-être un peu trop tôt maintenant mais c'est comme ça donc voilà en tout cas moi pour mon budget je préfère prévoir à l'avance là ce que vous voyez d'ailleurs tiens je vous ai jamais montré parce que d'habitude je mets mon petit plaid pailleté par dessus c'est que je m'étais j'avais investi dans un siège enfin en fait ça se pose sur mon siège c'est sur ma chaîne pour massager de gros problème de d'arthrose dans la nuque dans les cervicales j'en ai partout dans les genoux et tout donc bon voilà et du coup j'avais fini par investir là dedans alors je trouve pas ça aussi bien que ce que j'espérais ou que ce que ceux que j'avais testé je vais acheter sur amazon donc j'ai pas testé avant mais ça fait quand même du bien c'est cool ça pour dire ce que du coup bah là vous voyez mon décor en un peu plus grand même vous avez quasiment tout parce que le mur est pas très long ici c'est une petite pièce mais une petite pièce bien remplie n'est ce pas elle a le mérite d'exister c'est ma petite pièce donc je l'aime beaucoup et donc pour en revenir à mes achats aujourd'hui j'aime contenter de vous montrer ce que j'ai craqué qui est déjà quand même pas mal comme vous allez voir c'est assez conséquent chez make up révolution et color pop plus la dernière palette de chez et louise et du scotch qui est resté accroché donc bah donc voilà j'ai ouais j'ai complètement craqué pour mes vacances je pense que j'en avais besoin ça faisait un moment que que je me privais j'ai eu encore des soucis de voiture le boulot est toujours aussi stressant les gens sont toujours aussi agréable à tous heureusement mais quand même c'est parfois lourd mentalement même si j'adore monta enfin c'est pas la question mais donc enfin bref là j'ai envie de gêner un peu bouché vous inquiétez pas je ne suis pas malade j'avais envie ou est de décompresser pendant mes vacances là j'ai mis vous voyez pas mais ici j'ai un diffuseur d'huile essentielle j'ai mis le mélange relaxation donc les gars on est bien derrière ça fait un effet bizarre parce qu'il ya un grand miroir du coup ça renvoie à tout le bazar de devant enfin j'espère sera pas trop pourri et puis j'ai même mon petit minuteur là qui va voilà je préfère quand il est en route j'ai l'impression que c'est mieux oui parce que je me mets à filmer le seul jour de mes vacances où il commence à faire gris j'ai vraiment pas eu le temps avant on croit qu'en vacances aura le temps de faire un milliard de choses mais déjà faut que j'emmène quand même mon fils au travail donc ça me prend une heure dix pour l'emmener une heure dix pour le ramener pour aller le chercher du coup ça coupe quand même mes journées bon après enfin voilà quoi mais j'ai repris le sport je suis allée voir tous ceux que je n'ai pas le temps de voir quand je travaille que j'ai des horaires décalés je travaille le samedi c'est pas forcément évident enfin bref voilà tout ça pour dire que je m'y prends seulement maintenant que ça fait cinq minutes que je blablate et que j'ai toujours pas commencé je reprends déjà les bonnes habitudes donc je vais commencer par ce qui est là et qui me gêne un petit peu c'est sur mon tiroir comme ça je pourrais éventuellement avancer déjà un petit peu donc bah du coup on va commencer par make up révolution puisque ce n'est que ça là il y a trois grandes palettes ah oui je regarde de temps en temps parce que je me suis fait un nouveau tatouage je sais pas si vous le verrez bien à l'intérieur du bras en fait ça va être le début c'est le début j'en ai déjà là d'une manchette dans le thème de ce qu'il ya là je vous montrerai quand ce sera tout fini bah il y en a qui l'ont déjà vu sur insta et tout mais je suis trop contente et je fais le prochain le 12 octobre en fait je vais faire pièce par pièce parce que déjà financièrement voilà et ça fait un moment que c'est un projet que j'ai avec lui parce que c'est lui quasiment qui a fait tous mes tatouages et ça fait au moins un an que je lui en parle et je me suis dit allez je lance toi sinon tu le feras jamais donc c'est en cours alors il ya plein de choses différentes et j'ai profité de ils ont fait beaucoup d'offres promotionnelles je trouve ces derniers mois mais en font beaucoup chez make up révolution et surtout grande nouveauté ils ont installé un programme de fidélité en fait qui vous rapporte des points et au moment où vous réglez votre panier vous pouvez choisir notre récompense et il ya 5 10 ou 15 euros en moins selon le nombre de points vous avez cumulé ce que je trouve vraiment pas mal parce que déjà 5 10 ou 15 euros c'est quand même des belles sommes et bah ça toujours moi les programmes qui récompensent la fidélité je trouve ça cool quand même en vrai surtout que c'est déjà une marque à petit prix même si leur nouvelle gamme ils sont un peu plus chers qu'avant quand même en même temps je pense que depuis leur début ils ont beaucoup évolué ils font un travail peut-être plus qualitatif ils sont toujours comme dans la recherche de trucs assez originaux en tout cas dû par le packaging ou autre même si effectivement il ya des produits qui reprennent l'inspiration sont très même fortement inspiré de marques existantes mais faut avouer qu'il reste quand même malgré tout pas cher justement par rapport à ces marques là pour parfois une qualité vraiment presque égale très honnêtement ça vaut le coup qualité prix embattable on va pas se mentir donc j'avais pas craqué à la sortie de leur comment dire c'est pas une sous marque mais de leur marque xx révolution qu'ils avaient lancé justement à cause des prix je m'étais dit bon c'est quand même plus cher que d'hab je vais attendre d'avoir des avis des sur youtube ou autres ou des connaissances que j'aurais qu'ils les auraient prises dans mes connaissances j'ai plus de mecs que de filles donc les filles que j'ai à part une colline si tu passes par là il y en a très peu qui se maquillent on va dire autant que moi donc voilà j'ai pas eu d'écho spécialement de mes proches mais par contre j'ai regardé pas mal de vidéos donc ça me semblait j'ai envie de dire correct mais comme d'habitude pour make up révolution ni plus ni moins donc j'ai préféré attendre et j'ai bien fait puisque il ya beaucoup même des fois quand elles sortent des nouveautés je pense à leur toute petite dernière palette vous allez les voir trop acheter une gratuite ou des choses comme ça ça permet de faire des économies plus vu tout ce que j'ai acheté ce n'est pas en une seule commande j'ai fait plein de petites commandes donc ça me rapportait plein de petits points et j'ai pu déduire à chaque fois genre 5 euros je crois que la dernière fois j'ai même déduit 10 euros oui parce que oui c'est sûr c'est sur une commande que j'attends pour vous dire que où j'ai juste pris le calendrier de la vente cette année justement je n'avais pas pris l'année dernière je l'avais pris il ya deux ans l'année dernière il m'inspirait pas plus que ça alors là j'ai pas encore vu de vidéo dessus j'ai envie de cette année pas trop de spoiler mais il montre le contenu en fait sauf que comme on est en septembre et que moi d'ici décembre j'ai déjà du mal à me rappeler ce que j'ai mangé la semaine dernière donc bref donc il m'inspirait même la présentation tout je le trouve frais les couleurs sont douces tout ça enfin bon voilà donc j'attends celui-là et ouais j'ai pu déduire 10 euros donc pour la première palette c'est une de leurs justement xx révolution et si je ne me trompe pas c'est la x ray je pense que c'est ça le nom comme rayon et elle se présente ainsi ça va refléter et on voit toutes mes traces de doigts mais bon comme ça donc packaging relativement simple en carton voilà derrière vous avez les noms si je ne me trompe pas c'est des numéros donc peut-être plus pour faire des combinaisons il y avait sûrement surtout des papiers de protection que je garde jamais donc voilà à l'intérieur nous n'avons pas de miroir nous avons juste un énorme en énorme le couvercle de la taille de la boîte ça paraît plutôt logique et celle ci donc est plutôt centré sur des tentes dans les rouges rosé avec un peu de marron assez chaud d'ailleurs pour aller avec j'imagine et au centre on a une grande lignée d'highlighter donc il y en a cinq différents le visuel m'avait beaucoup plus sur leur site sachant que des fois sur ce site les photos sont franchement on ne pas bien hommage aux produits je trouve du coup vu que c'est un hall ce que je voulais vous dire c'est que je n'ai pas testé tous les produits on a certain que j'ai testé deux trois fois là pour vous dire je me suis maquillé et j'ai utilisé ce cet highlighter là en guise de blush et j'ai mis par dessus pour faire un tout petit highlight le blanc j'ai également fait mon creux d'ailleurs de paupières et mon fard beige clair tout en haut avec les fards de cette palette donc le balle le beige clair ici et comme marron j'ai pris celui ci après par contre pour le maquillage aujourd'hui j'ai utilisé des produits est ce que j'ai gardé ouais que j'avais eu en échantillon donc c'est les high tint de giorgio armani comme ça il y avait trois couleurs dedans tout y est passé c'est ce petit mais du coup j'ai fait un dégradé avec les trois couleurs puis j'ai remonté le vert légèrement au dessus du creux je vous montrerai peut-être à un compte plus près je sais pas si ça peut vous intéresser mais même mon teint j'ai utilisé un échantillon du oui du plus vite parce que j'ai un trou de ouf du beauty blender je cherchais les épaules donc j'ai utilisé par erreur j'ai ouvert la teinte la plus foncée que j'ai jeté parce qu'elle était beaucoup trop foncée pour moi j'ai utilisé la plus claire donc c'était la 2.10 franchement je ce fond de teint m'a surprise dans le bon sens il est bien je trouve que mon teint est beau la couleur était parfaite ça raccorde bien il a bien couvert je ne pensais pas comme ça je n'ai jamais acheté j'avais un peu des a priori je vais voir comment il évolue dans le temps mais franchement j'aime beaucoup donc du coup elle a extrait le peu que je vais utiliser pour l'instant j'ai pas de souci avec après j'ai envie de vous dire que make up révolution c'est rare enfin il ya quelques phares qui sont quand même moins pigmentés que les autres on va pas se mentir mais voilà par contre j'ai pas je mettrai les liens je pense dans la barre d'infos ou sinon vous allez sur leur site c'est pas compliqué au niveau des prix là j'avoue que je sais plus du tout je crois qu'elles sont autour de 20 euros celle ci de mémoire comment je vais poser tout ça dans le même style j'ai complètement craque complètement craque pour la x gène g n donc qui se présente exactement la même manière en un peu plus bas là je pense que ça se voit bien holographique avec des sortes de nids d'abeille c'est les x qui font ça en fait un xx et c'est pareil même couvercle même présentation et cette fois on est dans les violets et plus bas des teintes froides pour le coup avec des argentés il ya aussi des marrons mais voilà on est sur un autre univers et j'aime beaucoup violet comme vous le savez moi j'aime beaucoup toutes les couleurs à vrai dire même si mes préférés ça va toujours rester les kaki le violet j'en mettrai souvent d'ailleurs je pense que ce sera probablement la future couleur de cheveux je suis toujours sur le bleu là mais j'avoue que je me demande si j'aime bien quand même mon bleu j'avoue que je l'aime bien après là faut que j'aille faire couper les pontes parce qu'elles sont archi sèches et que j'y suis pas allé depuis même avant confinement donc pour vous donner une idée mais j'hésite rien ne m'empêche d'y retourner un joint au bleu mais voilà mais j'ai même envie de passer du violet après revenir au rouge j'aime bien trop de couleurs vient par monsieur des perruques donc voilà j'ai investi aussi dans celle ci pas du tout essayé mais l'harmonie me plaît énormément ensuite j'ai que là j'ai claqué bien sûr oui quelque part oui pour la xx extravaganza donc celle ci en fait c'est une des seules où j'hésitais vraiment au début quand elle est sortie ce que celle ci je crois qu'elles sont sortes celles que je viens de vous montrer du mal aujourd'hui elles sont plus récentes je pense que celle là celle là je la voulais quand elle était sortie mais je m'étais dit je vais attendre de voir s'il ya des promos justement puisqu'elle est autour de 30 euros celle là et en fait elle a été sold out donc comme ça le problème était réglé je m'étais quand même inscrit à l'alerte de remise en stock au cas où et j'ai reçu un jour un petit message à un moment où il fallait pas et du coup bah j'ai craqué j'ai hésité longtemps je faisais non maintenant jusqu'au jour où voilà j'ai fini par dire oui donc c'est la même présentation que les autres sauf qu'elle est plus grande je vais vous montrer en comparaison voyez on a quand même pas mal de surface en plus donc alors pour celles qui aiment pas les grandes palettes à ranger mais au moins bon elle est elle est quand même fine moi ça me pose pas de soucis donc c'est la même présentation dehors du fait qu'elle est plus grande sauf que cette fois ci on est vraiment sur un arc-en-ciel de couleurs j'ai envie de dire avec exactement la même chose au milieu vous avez vu sur la deuxième aussi des des carrés plus gros sauf que là on est plus sur du bas soit on les utilise j'ai envie de vous dire en phare vraiment lumineux parce que ça pourrait des highlighters mais mettons argenté comme ça en highlighter j'y crois moyen et on a un phare noir mat soit on peut très bien les mettre en highlighter après ça c'est à nous de faire notre tambouille mais j'adore justement là où vous voyez il ya des beaux kaki on a quand même pas mal de couleurs là je pense que tiens je sais pas quoi faire je sors celle là il ya moyen de se faire tout un tas de trucs la qualité a l'air bien je sens parce que des fois elles ont à peu près tout comme au dos mais là ça va voir ce parce que ça fait longtemps qu'elle est là et qu'elle est ouverte enfin ouverte elle est fermée mais il n'y a plus la boîte et j'ai vu aussi il me semble que c'est marion caméléon qui a fait une vidéo dessus et moi ça m'a semblé très correct donc je craque et j'avais envie de couleurs de pouce et en même temps deux choses un peu plus doucement vous allez voir alors ça c'est du make up révolution mais cette palette je l'ai trouvé sur beauté privé à 4 euros nous sommes et je l'ai trouvé joli je me rappelais même pas l'avoir déjà vu sur leur site et d'ailleurs je me demande si c'est pas oh oui je viens d'y penser vu que les contours de la boîte sont rouges pailletés si c'est pas un truc peut-être qui a été dans un calendrier de l'avant un truc qu'ils avaient sorti à noël et qui est de l'ancienne collection qui s'est retrouvé sur beauté privé je ne sais pas bon enfin bref je j'ai craqué dessus donc pareil on est sur trois allaiters éventuellement blush pour celui-ci alors celle là je l'ai déjà utilisé mais je sais plus bah vu comme c'est frotté je dirais justement j'ai dû utiliser le rose en blush en déjà je sais pas si vous pouvez vous rendre compte que la taille des fards est quand même immense et j'ai craqué bon niveau des couleurs je la trouve vraiment jolie pour 4 euros je me suis dit allons-y ensuite alors ça je les ai mis là pour vous montrer en ce moment d'ailleurs je pense qu'ils le font toujours ils vous demandent quand vous commandez vous avez droit à des échantillons gratuits sur leur nouveau conceal and glow et ça va du light moi j'ai pris light à médium mais vous avez toutes les carnations possibles en choix et j'ai trouvé ça génial montrer les deux mêmes j'en regardais qu'un parce qu'en fait je m'attendais à reçois un échantillon mais c'est une petite pochette et dedans vous avez plusieurs sachets présenté comme ça avec en fait quatre tentes différentes à tester je trouve ça vraiment trop cool pour trouver la bonne teinte parce que moi c'est pour ça que j'ai du mal à acheter des fonds de teint sur sur internet parce que pour tomber juste sur la couleur à chaque fois je me plantais ça m'a gonflé et au moins là vous pouvez tester ou alors comme par exemple celui là qui me plaît beaucoup c'est pour ça que j'ai gardé aussi le petit truc pour avoir la teinte parce que là au moins je suis sûr après bon là c'est ma tente d'été on arrive en automne je vais en hiver je suis blanche comme un cachet d'aspirine donc bon pas sûr que je le prenne mais je garde l'idée sous le coude pour l'instant je suis très contente de mon c'est urbane de quai que j'utilise en fait du mal aujourd'hui en anti cernes pareil j'ai moins urbane de quai que je trouve génial c'est le seul il me file pas dans les plis même là je les poudre et je trouve que ça fait pas paquet tout ça enfin je l'adore du coup pour l'instant j'ai pas prévu d'en racheter d'autres mais c'est on jamais me connaissant alors on continue chez make up révolution chez la collection xx donc j'ai pris la palette expectation qui se présente comme ceci alors c'est un packaging en velours un peu comme il ya eu à une époque ceux de d'anastasia beverly dans la présentation c'est super doux la couleur est super belle vous avez des petits x en relief dessus je vois pas du tout si ça zoome donc j'espère que oui parce que de moi je vous avoue que c'est vrai que du coup je pourrais replier mon tiroir et m'avancer un chouille ah bah c'est déjà mieux ok donc ouais super douce bord doré comme ça ça va très bien avec le packaging et apaisant j'ai envie de dire et donc quand on ouvre alors là est ce qu'il barre le plastique non il est scotché donc je vais le laisser en espant que ça va pas trop gêner sur celle ci on a un grand miroir de la taille du couvercle et on est sur des couleurs bas tout à fait en adéquation avec le packaging puisqu'on a des couleurs je trouve d'une douceur de fou moi je crois peut-être enlever le plastique j'ai l'impression que ça gêne de ouf alors que d'habitude non c'est bien maintenant ils ont fait des petites languettes pour enlever ce genre de choses parce que du coup on va mieux voir comme ça je pense voilà yes donc on est vraiment sur une harmonie de couleurs comme je le disais très très douce il ya quand même un noir pour foncer un brun foncé mais une majorité de couleurs claires on a comme des trucs métallisé ici et même limite pas été celui là il est duo chrome ce rose là je trouve magnifique c'est un rose avec des paillettes de plusieurs tailles rose dedans et argenté voilà je la trouve très joli donc je n'ai pas encore testé mais comme vous l'avez vu avec plastique dessus mais ouais parce qu'en ce moment alors je passe de trucs comme ça relativement quand même chargé on va dire à des maquillages très très simple celle qui m'ont sur facebook ou insta vous avez vu récemment c'était vraiment le basique on va dire le minimum mais j'aime beaucoup aussi il faut dire qu'il faisait très chaud ces derniers temps donc même il ya quand je vais bosser je vous cache pas que je ne me maquille pas mais j'ai avec le masque au secours et j'en profite en fait là que je suis en vacances donc pour choisir mes jours et selon la météo mais envie et tout mettre du fond de teint quand il ya 30 degrés je suis désolé mais à moi je ne peux pas donc et me faire des gros maquillages de yeux sans fond de teint j'avais pas envie en fait la flemme du coup bah aujourd'hui j'avais envie ça donne ça mais la plupart du temps ces dernières semaines c'était très light ensuite j'ai pris une plus petite alors celle là j'ai hésité ils en ont sorti plan j'en ai pris qu'une j'ai pris la métiste au pif le packaging est vraiment super joli aussi c'est nacré comme ça c'est vraiment sympa derrière c'est argenté et c'est des palettes plus petit alors il ya 1 2 3 2 3 4 12 et plastique aussi 12 phares alors par contre un maquillage complet avec je vous cache pas que c'est impossible puisque ce ne sont que des teintes métallisées il ya un miroir dedans comme vous pouvez voir et des teintes pour faire un maquillage tout seul avec ça je pense que c'est carrément pas possible mais en complément d'une autre palette j'ai trouvé les couleurs vraiment très sympatoches j'aime beaucoup le orangé un peu rose gold le violet ils sont les turquoises alors des turquoises je sais que j'en ai déjà d'autres par contre mais voilà ensuite alors là pour la marque xx je pense qu'on en a terminé si les petites alors je pense pas donc j'adore comme vous savez maintenant tout ce qui est un peu goodies mignon et tout ça donc à chaque fois qu'ils sortent des trucs un peu cute j'ai tendance à me précipiter dessus parce que j'aime beaucoup je dois d'ailleurs avoir toutes les palettes chocolat qu'ils ont sorti par exemple les pailletés les choses comme ça j'aime bien ça fait collection puis quand je les range ça fait tac 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 toutes de la même taille et tout c'est top en plus j'aime beaucoup les compositions généralement donc quand ils ont sorti donc là c'est la watermelon en collection ils en avaient déjà sorti d'autres comme ça un peu en mousse en plastique on dira un peu de la fimo d'ailleurs mais voilà je trouve ça vraiment super cute donc là c'est la watermelon et en même temps je vais vous montrer j'ai pris la latte latte qui se présente ainsi donc c'est la même collection et pour compléter je voulais montrer ouvertes j'ai pris la toute petite qui est la expresso expresso oui qui se présente comme ceci donc celle là c'est vraiment la version mini je vais pas m'empêcher j'adore ces trucs là et donc on va commencer par la watermelon donc enlever les plastiques dans celle ci on a toujours un grand miroir généralement et les couleurs étaient je trouve les couleurs pop vraiment très estivales alors même si maintenant on arrive en automne vous savez que moi je suis capable en plein mois de décembre vous sortir un maquillage couché de soleil vous connaissez à force et voilà j'ai trouvé la composition quand je la regarde comme ça en plus ça va super bien avec la couleur du fond ils ont bien choisi du coup ça fait bien je trouve ressortir les couleurs on a quand même des maths un bon équilibre je trouve entre les maths et les autres les noms sont directement écrit dessus c'est plus cool que les petits plastiques et voilà c'est vraiment les harmonies qui peuvent me correspondre en ce moment du jaune du rouge de rose du bleu enfin je suis très dans les couleurs estival donc ça c'est pour la watermelon je vais essayer je blabla trop en fait quand je vous montre les trucs la latte donc bah comme son nom l'indique elle est quand même un peu plus dans l'état des teintes plus portable plus pour tous les jours on va dire pas mal de neutres avec quand même des métallisés mais là pour le coup ce sera plus des couleurs ont effectivement automnale si on suit le rythme des saisons après comme je vous dis moi des fois ça m'arrive pas franchement moi de décembre bien néon ou novembre et la mini donc là on est clairement toujours avec un petit miroir là ça on est vraiment sur du basique de chez basique avec que des phares mat 8 phares et voilà c'est tellement chou ça aussi je commence à voir pas mal des petits comme ça les petits chocolats les petites là j'avoue que c'est plus mon côté collectionneuse même si j'adore les phares à se mentir que le packaging m'attire énormément ensuite j'ai pris quand ils ont fait des peaux je crois que c'était deux deux et un gratuit ou trois et un gratuit je sais plus sont justement là toute la collection xx à bah oui c'est là que j'ai pris tout ça j'ai pris également des paillettes alors je sais plus si celles-là elles étaient vendues genre en paillettes pour le corps ou je sais plus quoi donc peut-être pas celle là c'est les autres choix liquide body glitter si elles étaient vendues aussi pour le corps mais alors je les ai trouvé tellement belle que j'ai craqué je vais voir je pense pas que les tu es je les utiliserais que pour le corps mais je trouve qu'elles ont des reflets magnifiques et encore je trouve que ça ressort pas aussi bien que ça pouvait mais ouais si on regarde peut-être sur le côté sera plus facile voilà ah vous l'avez entre perçu je peux pas un bref je pense que vous avez capté l'idée on bat d'accord il veut pas bon on va essayer avec celui-là parce qu'elles ont vraiment des reflets c'est intéressant à un moment si vous l'apercevez c'est déjà ça et dernier c'est lequel que je vais montrer ce dossier alors le dernier plus dans les vraiment doré bronze classique donc oui 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 je pense quand même que vous avez aperçu mais voilà je crois que c'était de acheter un troisième gratuit j'ai aussi pris alors pareil ça c'est normalement pour le corps donc c'est la même chose mais un peu enfin un peu presque comme un gloss finalement au niveau de la présentation j'ai testé juste en swatch sur mon bras et en fait c'est c'est pas mal ça sèche je vous en fais un on va attendre que ça sèche moi je prends le rouge aujourd'hui avec des paillettes dorées ce qu'il est magnifique donc au début quand le dépose bas ça dépose juste les paillettes voilà donc l'embout il est comme ça c'est plus comme une petite spatule finalement et quand on les dépose ça donne quelque chose comme ça je trouve ça tellement beau mais voyez on voit le gel en dessous et en séchant on va le voir encore un petit peu légèrement en transparence rien de voilà quoi et voilà les couleurs que j'ai prise alors après reste à voir ce que ça pourrait donner sur les yeux parce que sur le la main où le corps évidemment ça va sécher très très bien et ça part facilement se lavant les mains par exemple sur les yeux vu qu'il y avait en dessous je sais pas trop ce que ça pourra faire on verra moi je suis obligé d'utiliser sur les yeux ça peut être ici enfin ça reste des paillettes on peut en mettre partout n'est ce pas donc bah je vous en redonnerai des nouvelles donc je vais pas tester pour l'instant je peux pas vous dire mais en tout cas j'adore c'est trop joli j'ai acheté aussi un gloss ce qui est très rare parce que j'en ai déjà énormément je suis mal au dos mais ces tentes là à chaque fois je craque d'ailleurs c'est les seules que j'arrive à finir parce que généralement j'en ai tellement que je veux pas vous mentir que je les finis pas surtout qu'en ce moment je me maquillais pas donc ça m'énervait un petit peu de voir tout ça et de se dire on m'en sert même pas bon parce que le gloss sous un masque pour avoir le masque collé sur la bouche c'est merveilleux et même le rouge à lèvres quand j'enlevais mon masque j'ai essayé au début un mais c'était pas possible et généralement au travail je me maquille même de moins en moins parce qu'on a chaud en plus la clim est en panne enfin donc voilà mais celui là donc j'ai craqué alors par contre je vois pas de numéro de teint dessus donc ce soit là mais alors comme j'ai pas mes lunettes les gars comment vous dire que ça va être compliqué oui je pense que c'est un nom ça on ne sait pas j'ai essayé de vous montrer vous l'irez peut-être mieux que moi donc j'ai craqué pour cette teinte donc c'est une base blanche avec des reflets bleu rose etc tout ce que j'adore au niveau du nom je ne sais pas si ça focussera je le verrai au montage aussi vous arrivez à lire voilà c'est le genre de teinte et de gloss que j'adore moi j'adore les gloss je les trouve tous beaucoup moins collants que ce qu'on avait avant l'époque c'est rare aujourd'hui mal à j'en ai mis un à la voir c'est un petit beauty ah oui parce que je me suis aussi acheté ce lot de quatre petits gloss fenty qui sont en ce moment soldés sur un séphora et là j'ai mis le rose comme ceci donc l'appareil j'aurais pas lire le nom mais je les trouve bien ils collent pas trop et tout et même les révolutions enfin moi ça m'a jamais ça m'a jamais dérangé donc voilà on continue puisque ce n'est pas fini on va faire quand même que je me magne le train en plus à mon avis il ya déjà eu la petite coupure ou alors ça ne serait tarder j'ai pris les trois palettes néon moi alors là on va pas se sentir que inspiration ou da beauty à fond mais je les avais même pas vu pareil il y en a une que j'ai chopé sur beau tibet il n'y a pas longtemps il faisait des soldes aussi elle était soldé la jaune que l'avait pas eu sur le site de révolution j'avais que la verte et la orange et en fait quand j'ai reçu la verte et la orange et je les ai trouvés magnifique je me suis dit où là bas je vais prendre la jaune voilà donc là on va reconnaître la présentation en plastique transparent neuf phares on va pas se mentir mais les couleurs sont différentes de celle douda et franchement je les trouve tellement jolie que que j'ai craqué tout le monde vite fait parce que là faut vraiment que j'accélère les jaunes et la verte l'impression d'aller vite à chaque fois et ça dure 100 ans vraiment pour mon retour vous aurez une belle grosse vidéo que je vais bien m'embêter à monter parce qu'elle est arché non mais bref pareil donc j'ai pris dans leur dernière toute petite palette comme ça je les ai prises parce qu'il y avait trois acheter une offerte donc c'est dans les c'est les forever comme ça ouais forever flawless pour les grandes parce que j'ai une grande après vous allez voir là pour l'instant j'ai laissé le plastique parce qu'il y a les noms mais ça va partir la poubelle donc j'ai pris la petite bleue voilà c'est pareil trop acheter la quatrième offerte il en existe huit il y en a quatre du coup et j'attends les quatre autres parce que quand je les ai vus je dis ah bah si elles sont vraiment pas mal et du coup bah vous avez quand même j'adore le rose pailleté là un beau miroir dans le couvercle et c'est les petites boîtes qui sont métalliques donc la bleue c'était la forever dynamique à maintenant celle là aussi donc c'est les for ever dynamique tranquille ambiante là on va passer sur eternal on est un beaucoup plus classique mais malgré tout magnifique celle ci c'est la packaging un peu rose gold comme ça et packaging violet c'est la mesmerized et on est sur des teintes comme ceci quand je vous dis que j'ai craqué mon slip en terme de fer à paupières on est ok que là j'en ai pour cent en voir plus bref on arrive quand même à la fin chez make up révolution du merci j'ai pris quelques produits pour halloween déjà j'ai pris dans les collections forever flawless parce que j'adore c'est packaging pareil en métal je les ai toutes normalement et je les aligne comme ça moi j'ai des espèces de caissons en bois faudrait que je vous montre un jour comment je range ça d'ailleurs je crois que celui de ce format commence à être pas je sais pas comment je vais faire mais je vais réfléchir donc et regardez moi donc pareil c'est des packaging en métal et c'est la collection donc des forever flawless donc celle ci c'est la enchanted et regardez moi un peu ces packaging de ouf comment c'est beau rien que ça ça me fait craquer et à l'intérieur c'est la même présentation que les petites que je viens de vous montrer donc on va enlever le plastique on a un grand miroir et le petit détail qui fait tout on a certains fards sculptés avec des petites têtes de mort je trouve ça absolument génial j'ai même pas envie de mettre mes pinceaux dedans en vrai et voilà un peu la harmonie de couleurs qu'ils ont choisi alors là on est sur des tentes quand même malgré tout foncées mais assez sobre j'ai envie de dire je suis assis qui peut faire plein de trucs avec en même temps aussi mais allez elle est magnifique j'adore et j'ai pris aussi bijoux je trouve la midnight rose et la coupure dont je disais j'ai pris la deuxième la midnight rose qui se présente alors je vous ai pas montré la beauté du packaging et les teintes tout ce que j'aime toujours le miroir plus dans les rouges marronnés bordeaux noir et là vous avez des fards sculptés je sais pas si ça se voit bien avec des roses là je pense que ça se voit sur le noir je la trouve trop belle j'ai pris aussi les deux petites de leur marque high love revolution donc ils ont sorti deux sous forme de bouc un peu j'ai trouvé pareil les packagings excellent et vous avez donc les rappels derrière bon ça c'est comme dame oui encore un plastique que je n'ai pas des scotchés donc ça se présente sous un forme de petit livre comme ça donc on peut évidemment mettre sous forme de palette comme ça mais franchement je sur kiffe elles sont super belles je trouve et la rose dans des teintes beaucoup plus douce que j'ai très hâte de tester bon on en a fini avec make up révolution est ce que est ce que je ferai pas carrément je pense que oui on va s'arrêter là pour aujourd'hui ou alors je vais continuer tout de suite mais ça va me faire très très lourd en termes de parce que moi j'ai un vieux pc tout pourri de montage de faire parce que si je suis repartie pour une demi on en a pour plus d'une heure donc je vais déjà ça va être la première partie et je vais vous filmer une partie 2 avec color pop et et l'ouïe donc ce sera tout pour aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver j'espère réussir à faire mon montage quand même relativement vite pour partager ça avec vous au plus tôt et j'espère que vous serez contentes aussi de me retrouver et voilà bon je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt salut